Bonjour, bienvenue à cette session de notre série de prédications en ligne. Nous sommes avec notre cinquième thème aujourd'hui qui s'intitule « Le mensonge et ses conséquences ». Lorsqu'on regarde autour de nous dans la société, on se rend compte que le mensonge crève beaucoup de mal. Beaucoup de foyers sont détruits à cause du mensonge. Quand les parents mentent à leurs enfants ou les enfants mentent aux parents, beaucoup de relations amoureuses ont été brisées à cause du mensonge. Les gens qui veulent se marier, malheureusement, il y a des personnes qui viennent mentir et les relations finissent par se briser. Dans les lieux de travail, il y a beaucoup de mensonges qui font qu'entre les travailleurs, il y a, n'est-ce pas, la discorde qui s'installe, les mésententes. Entre les supérieurs hiérarchiques et les équipes qu'ils dirigent, il y a beaucoup de mensonges qui circulent. Mais le mensonge ne se limite pas là. Aussi, au niveau de mon gouvernement, il y a beaucoup de mensonges, n'est-ce pas, dans les mêmes ministères, entre les ministres et leurs présidents, et entre les partis politiques. Le mensonge vient dans la religion même. Et ce qui est important, c'est que le mensonge, en définitive, fait beaucoup de mal à notre société. Il détruit beaucoup de vie. Maintenant, nous allons nous intéresser à cela. Aujourd'hui, pour comprendre un peu le mensonge, et ça va nous aider à envisager des solutions qui nous aident à éviter d'être victime des mensonges, ou à être des agents qui utilisent le mensonge pour détruire d'autres personnes ou d'autres vies. Et pour cela, notre thème, nous allons l'aborder en quatre sections. Dans une première section, nous allons nous intéresser à quelques définitions de concepts. Dans une deuxième partie, nous allons voir les phases d'évolution du mensonge. Le mensonge n'envahit pas une vie en un coup. Il y a des évolutions, nous allons voir ces phases. Ensuite, il y a le niveau d'influence du mensonge. Et finalement, nous allons voir l'impact du mensonge, que ce soit au niveau individuel ou au niveau de la société. Revenons donc aux concepts et aux définitions. Le mensonge peut être défini, ou le dictionnaire le définit, comme étant une fausse déclaration faite avec une intention délibérée de tomber. Donc, dans cette définition du mensonge, il faut noter deux choses. On fait une fausse déclaration, mais de façon intentionnée, donc de façon volontaire, de façon consciente. On fait une fausse déclaration. Et deuxièmement, le but de cette déclaration, c'est de tromper la personne qui est en train d'écouter, ou à laquelle on est en train de s'adresser. Donc, il se peut que ce soit vous-même qui dites cette fausse déclaration, ou bien quelqu'un vous dit cette déclaration. Mais la même chose s'applique à toutes les deux alternatives. Le mensonge est motivé, sciemment, pour tromper une personne. Maintenant, la tromperie peut aller jusqu'à faire du mal à la personne à laquelle on s'adresse, ou faire du mal à une autre personne, à travers la personne à laquelle on s'adresse. Donc, ceci est important dans la conception du mensonge. Elle est sciemment faite, et son but, c'est de détruire, ou de tromper, ou de faire du mal. Maintenant, la vérité est le contraire du mensonge. Dans la définition de la vérité, elle est un peu problématique, parce que la vérité est quelque part subjective. C'est-à-dire que, quand on définit la vérité, le dictionnaire, par exemple, nous dit que la vérité, c'est une idée, une proposition qui emporte l'assentiment général, ou s'accorde avec le sentiment que quelqu'un a de la réalité. Donc, dans cette définition, c'est comme si ma culture considère quelque chose qui est vérité, mais si on va dans une autre culture, asiatique par exemple, on peut trouver que cette vérité n'est pas considérée comme une vérité dans leur culture. Donc, quand on change de religion, la vérité change, ce qui n'est pas réel. Donc, on ne peut pas considérer la vérité comme changeant en fonction des circonstances et des endroits. Notre objectif aujourd'hui n'est pas de parler de vérité, mais comme la vérité et le mensonge sont contraires, j'ai voulu attirer l'attention sur cela. Quand on dit une chose qui n'est pas vraie, une chose qui n'est pas conforme aux faits, qui n'est pas conforme à la réalité, on parle de mensonge. Maintenant, il y a une origine spirituelle au mensonge. Je veux attirer l'attention sur cela. Dans Jean chapitre 8, verset 44, Jésus nous dit, je vais le lire, ensuite je vais commenter, il dit ici, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Dans ce texte, Jésus nous dit clairement que Satan est menteur et Satan est le père du mensonge. J'attire donc votre attention. Lorsque vous voyez votre mari est en train de vous mentir, votre femme vous mentir, vos enfants sont en train de vous mentir, ou dans le lieu de travail, vos collègues sont en train de mentir les uns sur les autres, ce sont de pauvres victimes. Le vrai pilote derrière le mensonge, c'est Satan. C'est le diable. C'est ce que Jésus a dit ici. Et si on comprend cela, on va éviter de mentir, parce que quelqu'un qui ment est en train de se laisser utiliser par le diable pour atteindre les objectifs du diable. Ceci est une vérité spirituelle qu'il faut garder à l'esprit. Quelqu'un qui ment est un instrument entre les mains du diable. Et le diable, son intention quand il ment, c'est ce que Jésus a dit aussi. Il dit, il a été meurtrier dès le commencement. Meurtrier. Le but du mensonge du diable, c'est pour détruire la vie. Et je sais que vous et moi, nous ne devons pas nous laisser aller dans ce sens. En ce moment, je veux m'intéresser maintenant aux phases d'évolution du mensonge. Quand le mensonge vient, dans la vie d'une personne, ça commence à une phase 1 comme étant des erreurs que l'on commet. On se retrouve dans une situation, on ne sait pas comment il faut s'en sortir, on ment, et après, on se rend compte que vraiment ce qu'on a fait n'était pas bien, on regrette la chose. À cette phase, on est comme débutant dans le mensonge. Ce n'est pas encore entré dans notre culture. Et on le fait par erreur. Et c'est occasionnel. Ça, quand ça commence, il faut faire extrêmement attention parce que si on n'y prend pas garde, on arrive à la phase 2 où ça devient notre habitude. Le mensonge peut devenir l'habitude. Cela veut dire que ça devient fréquent. Quelqu'un qui vient au travail en retard aujourd'hui une seule fois, et puis il a menti pour dire que c'était les amortiages dans la circulation. Donc après, il a regretté cela, il ne veut plus reprendre. Mais si demain, il vient encore, il trouve d'autres arguments. C'est quelqu'un qui était malade à la maison alors que ce n'est pas vrai. Vous voyez qu'au fur et à mesure que la personne vient en retard, ça devient son habitude de mentir pour se justifier. C'est un simple exemple que je prends. Mais le mensonge peut devenir habitude dans la vie d'une personne. Elle devient fréquente. Et si on n'y prend pas garde, on arrive à la troisième phase où le mensonge devient maintenant notre style de vie. À tout moment, on ment et on ne se rend pas même compte qu'on est en train de mentir parce que c'est devenu notre habitude maintenant. Ça, c'est très dangereux. Et ça veut dire que que ce soit dans le domaine du travail, que ce soit dans le domaine du mariage, que ce soit dans le domaine de l'éducation des enfants, la gestion de l'argent, les relations avec les voisins, on ment de façon systématique et c'est devenu une partie intégrante de notre vie. C'est notre style de vie maintenant. Faisons extrêmement attention et à ce niveau, on peut considérer que la personne est même devenue démoniaque. C'est comme si les démons ont pris le contrôle de ta vie. tu n'as plus le réflexe de la vérité et tu dis le mensonge, il n'y a aucun remords en toi, il n'y a aucune conscience qui te gêne par rapport au mensonge que tu dis ou que les actes que tu poses qui ne sont pas conformes à la vérité, tu ne t'en rends pas compte. En ce moment, on peut considérer spirituellement que tu es vraiment devenu démoniaque et il y en a beaucoup dans notre société. Nous le savons. Maintenant, la dernière phase qui est une phase encore plus grave. Beaucoup n'arrivent pas encore à cette phase. Mais c'est une phase où Satan maintenant, tellement qu'il nous a possédé avec le mensonge et il nous contrôle, maintenant, il nous utilise comme une arme pour détruire d'autres personnes. Ça, c'est l'ultime phase. Il y a certaines personnes qui sont devenues tellement influentes, tellement puissantes et quand le mensonge se met en eux, maintenant, Satan les utilise ou le diable les utilise maintenant pour sciemment détruire d'autres personnes. Un exemple typique de celui-ci, c'est imaginer deux candidats qui veulent aller, n'est-ce pas, à la présidence ou bien qui veulent être députés dans une municipalité, maires, n'est-ce pas, il y a certaines personnes pour être maires. L'ultime solution qu'ils trouvent, c'est d'empoisonner l'autre candidat ou bien de passer par des gris-gris ou d'autres manipulations démoniaques pour essayer de tuer leurs opposants ou même certaines personnes, n'est-ce pas, on a vu des candidats qui ont échappé à des tentatives de maire en pleine campagne. C'est là parce qu'il y a des personnes qui veulent, n'est-ce pas, conquérir ces postes et ils veulent utiliser, n'est-ce pas, la destruction de l'autre candidat pour occuper le poste. La même chose, deux personnes qui veulent une fille, n'est-ce pas, on a vu quelques fois où les gens s'empoisonnent, n'est-ce pas, parce que moi je veux telle fille, il y a un autre garçon qui veut la fille, je finis par lui faire du mal. Les hommes, c'est la même chose, deux femmes qui ont les yeux sur un seul homme, n'est-ce pas, on fait des manipulations, finalement on tue l'autre ou venez dans des familles polygames, par exemple, il y a beaucoup de fois où une femme fait des choses pour tuer l'autre femme parce qu'il veut garder le mari pour lui-même, etc. Il y a plein d'histoires qu'on peut raconter et qui peuvent montrer jusqu'où le mensonge peut nous amener. Nous devons faire attention au mensonge et ne pas contribuer, n'est-ce pas, faire évoluer le mensonge dans la société. Maintenant, parlons des niveaux d'influence du mensonge. Le mensonge commence au niveau d'un individu, ensuite ça influence sa famille immédiate, son entourage. et de cet entourage immédiat, le mensonge peut pénétrer la communauté. Et de la communauté, le mensonge même peut toucher toute une nation. Et d'une nation, le mensonge peut toucher tout un continent. Et d'un continent, le mensonge peut toucher le monde. Ce phénomène est assez difficile à expliquer, je ne veux pas m'attarder sur cela, mais c'est une chaîne. Lorsque vous voyez des hommes politiques de haut niveau qui prennent des décisions qui ont des impacts négatifs sur l'ensemble de leur population au niveau pays ou au niveau continental, comme en Afrique ou en Europe ou en Asie, en Amérique ou au niveau mondial, des dirigeants de grandes institutions qui commettent des erreurs dans leur raisonnement, souvent qui le font parce qu'il y a des menteurs qui sont en train d'orchestrer les choses, nous devons faire attention. Tout cela, c'est une chaîne mise en place qui est manipulée par le diable qui est le père du mensonge et en qui il n'y a pas de vérité comme Jésus l'a dit. Donc, cette chaîne qui va de l'individu jusqu'au niveau mondial, nous devons faire attention pour ne pas être un élément qui alimente la chaîne du mensonge. Nous devons stopper le mensonge à notre niveau. Et, en cela, nous allons être bons pour nous-mêmes, bons pour nos communautés, bons pour nos nations et bons pour le monde au lieu d'être des personnes qui contribuent à détruire. Maintenant, intéressons-nous aux conséquences, n'est-ce pas, du mensonge. Si le mensonge domine votre vie, à quoi cela va ressembler ? Je vais vous aider à comprendre cela en illustrant un peu. Quand vous regardez l'image, vous voyez trois arbres qui sont ici et les arbres, n'est-ce pas, ont leurs racines qui sont plongées dans ce que j'ai illustré comme un lot de mensonges et de vérités mélangés. C'est exactement comme la vie d'un individu ou d'une société. Si l'arbre représente un individu ou une société, une famille, un lieu de travail, une communauté religieuse, lorsque le nombre de mensonges qui alimentent votre vie ou la vie de votre famille ou la vie de votre communauté est supérieur et surpasse le nombre de vérités, le résultat, c'est la misère, c'est la catastrophe. Et cette catastrophe se liste dans mon communauté par les conflits, les guerres, les divisions et la misère, la pauvreté, l'exploitation, etc. Le vol, n'est-ce pas, la corruption et ce genre de choses, c'est ce qui rend la vie misérable, n'est-ce pas, parce que les gens croient en des choses et ils font des pratiques qui sont destructives au sein de leur société. Donc, vous voyez ici que sur six éléments, il y a cinq mensonges contre une seule vérité. Et malheureusement pour ce tableau, la vérité seule qui est là-bas est tellement loin que les racines ne touchent pas à cette vérité. Donc, ce tableau-là est vraiment l'illustration de la mort que le mensonge peut amener d'être une famille dans la vie d'un individu. Un individu qui n'aime pas le travail est en train de s'alimenter avec le mensonge et ultimement, le fait de ne pas accepter le travail qui est un mensonge va finir par l'amener dans la misère. Un individu qui croit que le vol est une bonne chose va continuer à voler jusqu'au jour où le vol finit par le détruire. Je veux me limiter à cela. Si vous venez à l'extrême ici, vous voyez que ce tableau qui est là, qui est tout le contraire d'ici, il y a cinq vérités contre un mensonge. cinq vérités contre un mensonge. Et vous voyez que ce tableau donne, n'est-ce pas, une verdure agréable. C'est la même chose pour un individu. Quand ta vie est alimentée de vérité, quand la vie d'une famille est alimentée de vérité, quand la vie d'une nation, un pays, est alimentée de vérité, eh bien, le résultat, c'est l'abondance. C'est le progrès. N'est-ce pas, c'est le développement. Et il est intéressant de noter ici quand même qu'il y a au moins un mensonge qui est ici. Parce qu'en fait, il n'y a pas de société parfaite. Quelle que soit la société dans laquelle nous vivons, eh bien, il y a certaines choses qui vont se passer qui ne sont pas conformes à la vérité. Parce que c'est la nature humaine et sa corruption qui entraîne cela. Mais, notons bien que ces arbres-là sont comme exactement un individu avec les microbes ou les choses qui nous rendent malades. Si le niveau de microbe est trop élevé, on finit par tomber malade et on peut finir par mourir. Mais plus le niveau de microbe est faible, on vit, n'est-ce pas, de façon normale et on ne sent pas d'effet de maladie. Je ne suis pas médecin pour bien illustrer cela, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Et ce tarbre qui est au milieu, vous voyez qu'il n'est ni misérable comme celui-ci. Il n'est pas non plus au même niveau d'abondance n'est-ce pas, de verdure que ce tarbre qui est ici. Parce que ici, il y a une sorte d'équilibre entre trois vérités et trois mensonges qui alimentent ce tarbre. Donc, le niveau de vérité et le niveau de mensonge est important pour déterminer quel est le résultat de notre vie. Et l'impact donc du mensonge dans la vie de l'individu, de la famille ou de la nation, c'est vraiment cette illustration que je voulais faire pour finir. Faisons attention, si nous voulons des vies meilleures, nous devons veiller à ce que nos vies ne soient pas alimentées par le mensonge et que Dieu puisse nous aider justement à savoir quelle est la différence entre vérité et mensonge et à renseigner nos vies sur la réalité pour être justement bénis nous-mêmes d'abord et ensuite être une source de bénédiction pour l'autre. Que Dieu vous bénisse. Je vais finir par la prière. Éternel Dieu, nous voulons te remercier pour ta grâce. Merci parce que tu nous rappelles aujourd'hui du mensonge. le mensonge a fait beaucoup de maux dans ma société humaine et le mensonge continue à faire du mal dans ma société, continue à détruire des foyers, détruire des relations. Nous prions Seigneur que tu puisses aider chaque personne qui écoute ce message à comprendre que le mensonge vient de Satan et qu'il ne doit pas se laisser utiliser ou qu'elle ne doit pas se laisser utiliser pour faire du mensonge un instrument de destruction des autres troubles de lui ou d'elle. Nous comptons sur ta grâce et nous te remercions parce que tu es bon et nous comptons sur toi pour être des instruments qui bâtissent avec la vérité. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver pour le prochain message. Merci. Rien n'est plus sale que le sang du pardon Je veux n'être qu'à toi Jésus mon roi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada